Je vais parler un petit peu de mon expérience en travaillant pour l'association Dolce Vita sous l'université de Corse. Apprendre à exprimer ses idées, à les ranger pour structurer un projet d'action collectif. Ces 30 jeunes de 18 à 30 ans venus de toute la Corse sont en commun de vouloir devenir des citoyens actifs, avec chacun ses thèmes de prédilection. La cause, ce qui me touche le plus, ce serait la précarité chez les jeunes. On est l'une des régions la plus touchée par ce mal, et notamment due à l'emploi qui est très précaire ici. Plutôt tout ce qui est lié à l'écologie, parce que tout le monde parle au niveau de qu'il faut trier les déchets, etc. Mais ça passe d'abord par la conception d'un produit. Je me suis rendu compte que j'avais un avis sur certaines questions, et que j'avais en partie envie de le faire porter sur nos élus. L'association Parole a fait venir d'Indre-et-Loire des formatrices. Le séminaire se déroule sous forme d'ateliers en groupe et de débats. Ces jeunes sont déjà tous plus ou moins impliqués dans des projets citoyens dans divers domaines. Ils sont venus ici trouver des outils pour être capables, par exemple, de parler à des politiques. En fait, ils ont beaucoup de savoirs, ils ont beaucoup de positions déjà, et plutôt à les mettre en commun et à rendre visible leur savoir. Sachant qu'après nous, on est plutôt facilitatrices, on amène des éléments sur la participation et l'engagement citoyen. Aujourd'hui, c'est vraiment dans la mise en place de ces propositions, comment on les met en place. La thématique de ces séminaires, c'est le pouvoir d'agir, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on a dans la tête, des idées, autrement que par les méthodes classiques que l'on connaît, manifestations, lettres aux élus, etc. Ce dimanche, le comité citoyen des jeunes reçoit la préfète de Corse et des représentants de la région pour une mise en situation grandeur nature. de l'économie Sous-titrage Société Radio-Canada